Allo à tous les jeunes, c'est Pierre Lavoie. Écoutez, je suis très fier de vous. Le concours est terminé, Guy, c'est la matière grise. Vous m'avez vraiment surpris, vous avez fait dépasser le 10 millions de queues matière grise. Donc, félicitations. Vous êtes tous des gagnants, parce que ça vous donne tous une chance de remporter la grande récompense. Comme vous le savez, les queues matière grise vont s'accumuler avec les queues énergie du mois de mai, qui vous permettra d'atteindre la grande récompense. Donc, je vais vous féliciter parce que vous avez démontré beaucoup de tenacité, qui a fait en sorte que vous avez fait tout un travail avec vos parents. Parce que vos parents ont été, je pense, la bougie d'allumage. Puis, tous les soirs, quand ils vous ont accompagnés, tous les jours, quand ils vous ont accompagnés dans vos devoirs, vos leçons, bien, je pense qu'ils ont fait toute une différence. Parce que quand on voit le résultat, c'est le résultat de tous vos efforts. Mais surtout, je ne veux surtout pas que vous soyez déçus. Je sais que parfois, moi, quand je fais des compétitions, quand je termine deuxième ou troisième, j'aurais aimé gagner. Mais à chaque fois, j'apprends dans chaque course, dans chaque épreuve. Puis, je regarde finalement le résultat final. Puis, c'est ma santé qui est la plus grande gagnante. C'est surtout mes résultats. Quand je les regarde à la fin, ça prend gagnants, mais ça prend aussi des perdants. Puis, tous ceux qui participent, l'important, c'est de participer. Puis, de faire des efforts. Puis, sans le savoir, vous apprenez des belles valeurs qui vont vous servir toute votre vie par la suite. Donc, félicitations à toutes ces écoles qui ont su relever le défi d'Aiguille sa matière grise. Je veux remercier vos parents. Vos parents qui, à la maison, comme je vous le disais, ont fait un travail extraordinaire. Vos devoirs, vos leçons, la lecture, des recettes, le musée, la bibliothèque. Vous avez lancé un message fort que l'éducation, c'était une priorité pour votre famille. Puis, je veux vous en remercier parce que c'est la base même, finalement, de notre société. Au Québec, on focus beaucoup sur la santé, mais la colonne vertébrale de notre société, c'est l'éducation. Puis, on devrait tous le réaliser. Par notre programme, puis surtout par les données que je vois sur mon site, vous l'avez démontré. Puis, soyez fiers de ce petit carnet qui revenait à l'école avec un résultat. C'était le résultat de tous vos efforts pour l'éducation de vos enfants. Mais, félicitations. Je veux également remercier les professeurs qui nous ont ouvert leurs portes. Et surtout, ont cru en notre programme, qui ont vu derrière chaque jeune, deux parents qui s'impliquaient dans son éducation. Et ça, ça n'a pas de prix. D'ailleurs, c'est le sens de notre programme. Ce qu'on veut, nous impliquer la famille dans l'éducation des enfants. Donc, les titulaires dans chaque classe, je veux vous remercier pour ce travail que vous avez fait et surtout pour avoir alimenté ce programme. Quand je regarde les résultats aujourd'hui, c'est une école sur quatre au Québec qui a participé au programme. Mais c'est surtout ceux qui ont participé, ils l'ont fait d'une façon exemplaire. Donc, je veux tous vous remercier. On va continuer à vous appuyer. On va continuer à vous encourager, les professeurs. Parce que pour moi, vous allez pouvoir être évalués. Vous allez surtout pouvoir être encouragés et supportés par la société. Qui, dans les dernières années, on s'est désengagé de l'éducation. Maintenant, il faudra supporter notre éducation. Puis, je pense que Guy Stamat-Sagri, c'est un des leviers. C'est un des programmes qui nous aident à le faire. Donc, merci. Puis, on se donne un rendez-vous en juin prochain au Stade olympique à Montréal pour tous ceux qui remporteront la grande récompense. Sous-titrage ST' 501